Bonjour, mais qui êtes-vous ? Le direct du Pays Lorrain sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Je m'appelle Véronique Redrerteis et je suis présidente de l'Office du Tourisme depuis 5 ans. Alors, on a vu que l'Office du Tourisme avait déménagé pendant un temps pour faire de nouveaux travaux et là c'est tout vert, c'est tout beau, c'est tout neuf. Alors, je vais vous dire, ça n'a pas vraiment fermé dans le sens qu'on n'a jamais arrêté nos activités. Elles ont été transportées ailleurs, la mairie y a été pour beaucoup parce qu'effectivement, il fallait rénover ces locaux d'accueil du rez-de-chaussée parce que d'abord, ils étaient vétustes et ensuite parce qu'on manquait de place et on a eu un architecte qui a tellement bien fait les choses qu'on a l'impression qu'on a beaucoup plus de place qu'avant et notre personnel travaille dans de bien meilleures conditions. C'était ça l'important. C'est M. le maire qui a bien voulu visiter avec moi et je lui ai surtout parlé des mauvaises conditions dans lesquelles travaillaient nos équipes très, très, très sollicitées, etc. Par exemple, trois dans un petit local avec des téléphones qui sonnent dans tous les sens et ça, ça ne me plaisait pas. Du coup, on a refait aussi l'aspect esthétique et vous avez vu que c'est devenu un très, très bel endroit d'accueil. On nous félicite de partout puisque maintenant, vous savez mieux que moi, les web, etc. On a des collègues de Montpellier, etc. qui disent c'est magnifique votre office de tourisme. Tout le monde nous l'envie. C'est une équipe de combien de personnes qui est autour de vous, Mme la Présidente ? Voilà, nous sommes 22 titulaires à plein temps, plus les guides puisque les guides ont un statut particulier et il y a une douzaine de guides ou une quinzaine. Mais ça, mes acolytes, mes directrices, vous le diront mieux que moi, c'est une grosse structure et très soutenue, c'est vrai, par la mairie, mais nous sommes une association. Nous sommes indépendants jusqu'à un certain point puisqu'il y a le fil des subventions qui nous relient à la mairie. Et tant mieux, tant mieux. Et les relations sont très, très bonnes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme différents services au sein de cette équipe ? Alors, vous avez bien sûr le service majoritaire qui est le service accueil-information que tout un chacun peut voir au quotidien en rentrant dans l'office de tourisme puisque nous sommes ouverts 365 jours sur 365, donc du lundi au samedi de 9h à 19h. Les dimanches et jours fériés, alors comme en cette période entre avril et octobre de 10h à 17h et entre octobre et mars de 10h à 15h. Ensuite, vous avez un service bien sûr réceptif, commercialisation, qui vous propose des produits de séjour sur mesure et qui gère également tout ce qui est visite d'idées. Nous avons également donc une personne qui s'occupe bien sûr de ce qui est site web, outils numériques. Vous avez également donc bien tout ce qui est administratif. Alors, il y a une partie du service accueil que vous ne voyez pas qui est l'accueil à distance. Mais par contre, on vous répond au téléphone, on répond à vos emails, on répond à vos courriers. Et puis, il y a toute cette partie effectivement administrative que vous ne voyez pas non plus, mais qui est importante avec tout ce qui est service finance, ressources humaines, secrétariat. Et puis, donc, la partie communication, presse, marketing, puisqu'on participe à des salons, à des workshops. Et puis, bien sûr, toute la direction, toute l'équipe de direction. C'est une très grosse machine qui est située place d'armes, comme là où nous sommes actuellement. Alors oui, nous sommes au cœur de la ville, là où les touristes et les visiteurs souhaitent nous rencontrer, c'est-à-dire place d'armes à côté de la cathédrale et à côté de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que l'usager va pouvoir découvrir au niveau de l'accueil de cet office de tourisme ? Alors, vous l'avez vu et Madame la Présidente l'a dit, l'accueil a été entièrement repensé. Donc, pour donner la tonalité de la contemporanéité de la ville, c'est-à-dire que quand vous entrez dans l'office de tourisme, qui est une vitrine de la destination, vous vivez une expérience également avec les écrans plasma qui diffusent des diaporamas. Et puis, on a aussi mis en place un certain nombre d'outils numériques. Donc, au-delà de notre site web, nous avons également un site mobile avec six entrées qui sont très pratiques. Vous pouvez trouver en un clic toute l'information avec où dormir, où manger, que faire, etc. Vous avez également, si vous avez un smartphone, l'application Monument Tracker, qui est une application qui utilise la géolocalisation et le système Push. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application sur App Store ou sur Android, sur iPhone, que vous avez votre application, vous pouvez passer à côté des monuments et vous avez automatiquement les informations sur les monuments, les places, les fontaines, etc. On n'entend pas parler que français au sein de cet office ? Alors, on n'entend pas parler que français. Donc, je vous précise quand même que pour les personnes qui souhaitent des éditions papier, on en a, je vous rassure. Vous avez des plans, vous avez des tas de choses qui peuvent vous aider. Donc, il y a de les clientèles françaises et les clientèles étrangères. Les clientèles étrangères, en 2012, c'était 52% de nos clientèles. Donc, la première clientèle étrangère, bien sûr, c'est l'Allemagne. Mais vous avez de nombreuses clientèles également en provenance du Benelux, de l'Europe du Sud, de l'Europe de l'Est également. Et puis, des Britanniques et bien sûr, des clientèles nord-américaines et des clientèles asiatiques, notamment japonaises également. Quelles sont fréquemment leurs demandes à ces clients, ces touristes ? Si ce sont bien sûr des clientèles de proximité, on va découvrir la gastronomie, la culture, le shopping. Et même pour les marchés lointains, vous savez, tout ce qui est culture et shopping, c'est quelque chose qui porte tout ce qui est en fait identitaire du territoire. Alors, cet office du tourisme propose des packaging. Alors, cet office du tourisme vous propose effectivement des séjours sur mesure, pour individuels et pour groupes, donc sur diverses thématiques, en fonction de l'actualité également, en fonction des grands événementiels. On vous propose également différents regards sur la ville, donc là encore pour individuels et pour groupes, donc avec des visites commentées. On a un calendrier de visites thématiques que je vous invite à venir retirer en notre espace accueil. C'est un calendrier semestriel qui, là aussi, est fait en fonction de l'actualité. On a fait cette année de nouvelles visites. On en fait chaque année, d'ailleurs. On a une équipe de médiation et de mise en tourisme du patrimoine qui est formidable, qui nous propose chaque année différentes visites. Des visites de quartier, des visites famille aussi, parce que les jeunes publics, c'est quelque chose de très important. Vous avez vu que dans notre office, il y a un espace jeune public tout à fait adapté. Et on a par exemple des visites jeunes publics qui s'intitulent, j'en cite une, mais il y en a de nombreuses, sur les traces du Graouli, voilà, ou les vitraux de Chagall racontés aux enfants. Si vous voulez également découvrir Metz en famille, on vous propose donc la visite en petit train et ou la visite en bus cabriolet, donc l'open tour, les deux démarrant effectivement de la place d'Armes. Alors, quelle est la visite la plus demandée actuellement autour de Metz ou dans l'agglomération Messines ? J'ai envie de vous dire par qui, parce qu'effectivement, en fonction, si vous êtes en solo ou si vous êtes en groupe, vous n'allez pas forcément demander la même chose. Donc, ce qui a toujours beaucoup de succès, c'est la visite des Incontournables, avec bien évidemment la cathédrale Saint-Étienne. Et puis, vous allez passer d'une nef à l'autre, puisque la nef de la cathédrale Saint-Étienne, 42 mètres de haut, pour mémoire, jusqu'à la grande nef du centre Pompidou-Mess, où vous pourrez découvrir actuellement, entre autres, l'exposition vue d'en haut. Et puis, si vous voulez découvrir tout ça à prix malin, je vous invite à acheter notre Metz Passport City Pass, parce que pour 12 euros, si vous avez plus de 26 ans, vous avez donc trois prestations de base, qui sont une entrée au centre Pompidou-Mess, une entrée au musée de la Cour d'Or, une visite guidée au Dieu guidé de la ville, et plein de prestations, plein de réductions, pardon, sur des prestations loisirs, shopping, etc. Donc, vous voyez que ça vaut vraiment le coup. L'office de tourisme, ou éventuellement sur Internet ? Alors, c'est à acheter directement en eau locaux, à l'office de tourisme de Metz. Il y a d'autres, justement, cartes ou autres, qui vous permettent de faire des visites en packaging, comme ça ? Il y a des cartes qui existent. Alors, outre, effectivement, le Metz Passport City Pass que je viens d'évoquer, vous avez des cartes transfrontalières, comme la Frightside Card. Vous avez également, bien sûr, la carte que vous connaissez peut-être, celle du CRT, Ambassadeur de Lorraine, qui vous permet de visiter un certain nombre de sites en Lorraine, également avec des réductions. Vous avez des cartes, également, pour le département de la Moselle, qui vous permettent de visiter certains grands sites au Jardin de Moselle. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les avoir chez nous. Alors, également, les visites guidées, c'est quand même quelque chose d'important pour l'office ? Bien sûr, bien sûr, les visites guidées, c'est quelque chose d'important pour l'office. La médiation, la mise en tourisme, j'en parlais. Mise en tourisme du patrimoine, avec une équipe de guides qui nous propose toujours de nouveaux regards. Également, au sein de cet office, on peut découvrir une bibliothèque, enfin, entre guillemets, sur la vie locale, en fait. Ce n'est pas franchement une bibliothèque, c'est-à-dire que nous avons eu à cœur, lorsque l'office de tourisme de Messe a été redesigné, donc, fin d'année dernière, de proposer une boutique qui vous propose des produits à la fois régionaux et de qualité. Donc, vous allez trouver, effectivement, un certain nombre d'ouvrages sur la ville, sur le territoire de destination, sur la Lorraine, mais également un certain nombre d'objets d'art et de gourmandises. C'était Bonjour, mais qui êtes-vous ? Les directs du Pays Lorrain, sur RPL89.2 et le www.rpl-radio.com. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada